... Nous continuons de parler du Rwanda où nous évoquions cette condamnation de l'État à une forte amende dans l'affaire Victoire Ingabire. Alors, Basile Agbo, la thèse d'un Paul Kagame qui donne des signaux d'un président ouvert, d'un président qui a envie de polir son image. Ça passe ? Non, je crois que c'est une réalité. Au jour d'aujourd'hui, on peut qu'on observe un peu la scène politique rwandaise et ce que Paul Kagame est en train de faire sur beaucoup de plans. Et sur beaucoup de plans, vous voyez, la dernière fois, nous étions en train d'évoquer la forme que le Rwanda a donnée à l'Assemblée nationale. Il a voulu qu'il y ait des parités. Comment faire pour qu'on arrive à ces parités ? Ils ont essayé de mettre ça dans la Constitution. Et au jour d'aujourd'hui, je crois que le Rwanda est en avance sur beaucoup d'États. Et la vision de certains chefs d'État est déjà en démonstration sur le terrain rwandais. Il suffit seulement peut-être d'aller là-bas, de piocher un peu, de venir faire également dans certains pays. Donc, les gens ont la vision qu'il y ait une parité entre femmes et hommes au niveau de l'Assemblée. Je crois qu'au niveau également de la gestion du pays, Paul Kagame est en train de faire de grands pas, de pas de géants sur le plan de l'économie. Et également sur le plan de la corruption. Il y a beaucoup de choses qui se font là-bas. Et donc, au jour d'aujourd'hui, je crois que la démarche que Paul Kagame est en train de faire, démontre à peu d'un titre son amour pour son pays. Il sait que son pays sort d'une situation extrêmement macabre, une situation difficile, et qu'il a eu à gérer. Il a vraiment géré cette situation jusqu'à ce qu'on arrive aujourd'hui à souffler, à voir si les Rwandais sont réconciliés entre eux. Je crois que ce pas-là, il continue également de le faire. Et ça démontre qu'entre Hutu et Tutsi, ce n'est plus comme avant, où les gens se voyaient en chien de faïence. Aujourd'hui, il y a une symbiose qui est en train de se créer. Donc, il faut quand même reconnaître que pour arriver à de grandes choses, il faut toujours passer par des choses difficiles. Nous avons vu le Ghana ici. Avant que Ronlis ne laisse le Ghana dans la posture dans laquelle elle est aujourd'hui, vous voyez tout ce qu'on a fait. On a fait du paléage, du lavage, avant qu'on arrive à la situation qu'on voit. Je crois qu'il faut toujours passer par des situations difficiles pour arriver. Lorsqu'on a un homme d'État, un homme déterminé à donner une image à son pays, eh bien, on ne passe pas à cette situation. Mais à un moment donné, on se dit, nous avons déjà fait ce qu'il faut faire. Maintenant, il faut polir l'image. Je crois que c'est vrai qu'il est en train de polir son image aujourd'hui, aux yeux de la communauté internationale, comme on l'a dit tout à l'heure. Et le fait que la Rwandaise a pris la commission de la Francophonie, je crois que c'est déjà une reconnaissance sur le plan international de l'effort que Paul Kagame est en train de faire au Rwanda. Et peut-être, dans les années qui vont venir, il abandonne le pouvoir entre les mains des personnes sûres pour qu'on puisse également parler de l'alternance au Rwanda et pour remettre donc ce pays sur des bons rails et qui sera donc une attention pour le monde entier. Et nous irons peut-être, à travers l'Afrique, aller piocher des conseils pour que nos pays aussi puissent suivre le pas que le Rwanda entre sur le Rwanda. Le Rwanda a vraiment quitté une situation déplorable et tout le souhait du monde entier, c'est qu'on retrouve un Rwanda qui attire les investisseurs d'abord, qui attire la communauté internationale et qui attire peut-être le regard d'autres pays qui veulent également faire du bien dans leur pays. Je crois que c'est un peu ça. Alors, Rodrigue, est-ce que ce n'est pas aussi le passé du Rwanda qui fait que, malgré les dérives dictatoriales, personne ne crie ? Au niveau de la communauté internationale, on ne crie pas à Rwanda sur le pays ? Non, mais écoutez, vous savez, la communauté internationale, c'est un schéma. Le schéma, c'est lorsque vous donnez à manger à cette communauté internationale, vous pouvez massacrer votre population. Cette communauté internationale se tait. Elle ne dit rien du tout. Donc, au fait, la lutte, c'est nous-mêmes. Ce n'est pas la communauté internationale. Mais lorsque vous ne donnez pas à manger à la communauté internationale, mais vous touchez une mouche, c'est des condamnations qui vont pleuvoir. Vous comprenez ? Mais vous avez vu une guerre médiatique, je prends l'exemple du Ghana, lorsque le président Nana Addo a promis de quitter le FMI. Mais vous savez que l'une des sources de richesse du Ghana, c'était l'huile rouge. Vous avez vu sur les réseaux sociaux tout de suite tout ce qu'on a commencé par attribuer à ce produit-là pour dévaluer son truc. Mais les Ghanaiens n'ont pas paniqué. Parce qu'ils ont compris, c'est lorsque le dirigeant est en symbiose avec son peuple que cette guerre contre la communauté internationale est menée et connaît toujours un succès. Mais lorsqu'on est devenu un loup pour son peuple, sous la bénédiction de la communauté internationale, c'est un danger permanent. Et ce danger finit par vous décimer vous-même, vous détruire vous-même. C'est toujours ça. Ce n'est jamais le contraire. Ce n'est jamais le contraire. C'est pour ça qu'il y a un adage que j'adore qui dit dans cette vie, on ne fait jamais rien pour les autres, on fait tout pour soi et contre soi-même. Au Ghana, lorsque Rawlings a compris qu'il faut redresser le pays, il faut donner une image au pays, il a essayé de composer avec des gens qui ont compris la vision. Il a dans un premier temps travaillé à se faire comprendre avant d'attaquer par exemple les pôles de résistance qui ne voudraient pas une telle image pour le pays. Et vous allez comprendre que dans sa guerre... Il a été un dictateur sanguinaire. Vous allez comprendre que dans sa guerre, même dans son entourage immédiat, il n'hésitait pas à taper lorsqu'il faut taper, lorsqu'il sent que l'obstacle serait celui-ci. Mais quand il a fini, il dit, c'est bon, je pars. Prenez Mandela en Afrique du Sud. Mandela n'a pas eu besoin de 20 ans pour redonner une image à l'Afrique du Sud. Vous avez vu tout ce que l'apartheid a créé. Mais en quatre années, Mandela a su poser des bases qu'il faut. Il s'est retiré pour être observateur et un grand conseiller. Parce qu'il a eu à discuter avec les gens qu'il considérait comme des ennemis. Voilà ce que je veux faire, mes chers amis. Si vous me donnez cette chance, je vais le faire. Parce que cela va dans votre avantage aussi. Puisque si demain, la communauté noie sur le Touncom, contre la communauté blanche, ce que vous appelez apartheid, ça va faire mal. Et quand les gens ont compris ce message, ils sortent, ils deviennent présidents en quatre années. Ils composent avec les autres. Ils n'ont exclu personne. Et là, c'est ce qu'on appelle des hommes d'État. Des gens qui ne réfléchissent pas pour eux, mais réfléchissent pour les générations futures. Le pays, le plus petit des citoyens, a une valeur devant l'homme d'État. C'est ça qui manque dans la plupart de nos États aujourd'hui. C'est vrai qu'Agame, il a beau été ce qu'il a été, mais à un moment donné, qu'est-ce que les populations veulent ? Se soigner, manger à leur faim. Les enfants vont à l'école, ils étudient. Quand tout est garanti, le dictateur est là. Et c'est lui qui donne ses opportunités. On a envie de le voir aller jusqu'à un niveau donné, tout en lui rappelant qu'il va falloir céder un jour parce que tout finit par si j'y. Il n'y a pas de règne éternel. Donc Kagame, aujourd'hui, oui, il a fait ce qu'il faut. Mais dans sa dictature, il a quand même essayé de combler des vides, de colmater des brèches. Il a essayé de, comment dirais-je, réunir ceux qui étaient désunis. Il a essayé d'assembler ceux qui étaient désassemblés. Et aujourd'hui, le Rwanda est fort sur le plan économique et maintenant est en train de se soigner en termes de diplomatie. C'est ça. Tout est une question de vision. On n'a pas besoin de cent ans, mille ans pour le faire. Et vous ne pouvez pas y arriver lorsque vous devenez un loup pour votre peuple et que le peuple ne se retrouve pas dans cette façon ou cette vision, ou semblant de vision que vous semblez vulgariser ou je ne sais pas porter. C'est de ça qu'il s'agit. On va évoquer maintenant le second sujet. C'est la République démocratique du Congo. Joseph Kabila n'exclut pas de revenir en 2023. Joseph Kabila a accordé une interview le 9 décembre passé à plusieurs médias américains. Le chef de l'État qui ne peut pas se représenter pour la présidentielle du 23 décembre prochain à l'issue de ses deux mandats, mais pourrait bien revenir dans cinq ans. Pourquoi ne pas attendre 2023 pour envisager les choses ? C'est interrogé le président de la République RD congolaise, Joseph Kabila, lors d'une interview à 8 médias internationaux. Dans la vie, comme en politique, dit-il, je n'exclus rien. Basile Abo. Vous savez, le RDC met toujours une image vis-à-vis du monde et qui, je crois, pour ma part, doit commencer par s'écrificer. Parce que pourquoi est-ce que le président Kabila va déjà évoquer son retour sur la scène politique en 2023 ? S'il en a besoin, je ne crois pas. Et puis, de deux, toute la situation dans laquelle il a fait vivre le RDC jusqu'alors, avec tous les problèmes que le pays a connus et avec la hantise que les gens avaient de ce qu'ils ne veuillent pas partir et qu'ils veuillent rempiler. Et après, il s'est trouvé donc un dauphin qui, aujourd'hui, il paraît qu'il n'est même pas très assis vis-à-vis des candidats de l'opposition, si jamais il y en a, et qui, déjà, commence par envisager son retour en 2023. Je crois qu'il ne faut pas qu'on continue par jouer de la comédie. Lorsque vous avez bien fait pour votre nation, c'est la nation qui vous rappelle. Et vous savez, je vais donner l'exemple du Mathieu Kereku. Vous voyez, Mathieu Kereku est parti, il a donné tout ce qu'il faut pour que le Bénin redémarre, eh bien, les Béninois lui ont bien rendu en le ramenant au pouvoir et en le laissant donc refaire les deux mandats. Donc, je crois que Kabila, il va trop vite en besogne en affirmant qu'en 2023, je dois revenir. De quelle façon ? Est-ce qu'on va obliger le peuple à le faire revenir ou bien lui, mais il va commencer par semer. Il ne dit pas qu'il doit, il dit qu'il n'exclut rien. Qu'il n'exclut rien, il va continuer de la politique. Oui, faire la politique. Qu'est-ce qu'il a intéressé aussi, à tel point qu'on ne veuille pas un peu s'aider pour aller se reposer. C'est-à-dire, je ne sais pas ce qu'il y a dans le futur présidentiel. Il est très jeune, il a 46 ans à Kabila. Il a déjà fait son temps sur la scène politique. Il pouvait se reposer et devenir donc un grand conseiller. Il a même dit que celui qui veut avoir des conseils de lui, il est ouvert et puis... C'est une bonne chose. Il peut devenir un jeune, ancien président et qui continue donc peut-être de donner ses conseils pour la vie politique, mais non pas pour le moment. On a commencé par torturer la tête des populations politiques. Je vais revenir à 2020. Mais il faudrait également que, si le nouveau président arrive, il peut bloquer les verrous pour l'empêcher de revenir et pour embêter encore les gens sur la scène politique. Je crois qu'il va trop vite en besoin. Il laisse le temps au temps et puis le temps fait les choses. Et puis, bon, nous sommes des êtres humains. Oh oui. C'est pas... La vie, c'est Dieu qui l'a donné. Elle peut... Dieu peut vous noter. Ah non, en n'importe quel moment. Et maintenant, on est en 2000, je crois, 18. Le final 2000... 2019, on peut venir. Et puis, on pense déjà à 2023 quand même. Il faut être un peu humble dans la vie. Je crois que c'est l'immunité qui a manqué au président. C'est-à-dire qu'il y a l'hypothèse qu'il pourrait revenir en 2023. Ça veut dire, en même temps, il est sûr que c'est son dauphin qui va passer et que le boulevard sera ouvert pour lui. Non. Et oui. Oui, dans un premier temps, parce qu'il est en train déjà de voir sa marionnette se positionner. se positionner et si tel est le cas, c'est un peu dangereux. C'est un peu dangereux parce que ça va ressembler à un pays pas trop loin ni trop proche de nous où, à un moment donné, on a semblé comprendre qu'il y avait une marionnette sur le fauteuil présidentiel et que le vrai président était derrière le voile. Alors, quand vous prenez cette façon de faire, vous analysez, vous comprenez que, non, peut-être qu'il n'est pas sûr que son dauphin passe, mais plutôt, il est en train de jouer une balle de guerre sur une période de 4-5 ans. Parce que quand il dit en 2023, il peut reconsidérer les choses, ça voudra dire, je reviens en 2023, ça déroute tout de suite, si c'est l'opposition qui prend le pouvoir, le projet que le bonhomme a, le bonhomme va mettre le projet de côté et s'attaquer à ce qu'on peut appeler réforme constitutionnelle pour poser des verrous et l'empêcher d'arriver. Et en le faisant, ça lui donne l'argument de se dire, non, comme c'est le cas dans certains pays que nous connaissons, que c'est dressé contre une personne et en aucun cas, ça ne peut pas passer. Et là, ça lui donne l'argument de déclencher tout ce qu'il a sous la main. Figurez-vous que, on ne peut pas nous cacher que Kabila n'a pas, par exemple, des hommes sous la main qui peuvent faire leur sale boulot comme d'habitude à tout moment. Puisque c'est l'argument sur lequel il a toujours surfé l'insécurité parce que lui, il a des gens qui savent instaurer la sécurité en liquidant, par exemple, de pauvres citoyens. Et donc, il a longtemps surfé sur ça. Pour moi, les deux angles sont prenables. Mais je suis beaucoup plus orienté vers l'angle d'une balle de guerre lancée de très très loin sur une période de 4 voire 5 ans pour l'amener à revenir. Parce que s'il arrive à semer la pagaille, il va vite revenir. Mais heureusement qu'il le dit tout de suite, s'il a un deal quelconque avec qui que ce soit, je crois que si cette communauté internationale qui accompagne la RDCongo dans ce processus d'alternance peut être plus ou moins pour une fois passant sincère, on peut déjà commencer par être regardant dans cette déclaration de l'homme. parce que qui connaît la guerre ne peut que faire la guerre. Et c'est ce qu'il connaît. Maintenant, de l'autre côté, là où je ne comprends pas qu'en Afrique, les gens pensent toujours qu'après eux, il n'y aura personne. Mais c'est mauvais. C'est mauvais. Lorsqu'il y a eu des empires, des royaumes, mais lorsque le roi décède, le conseil de famille, puisque tout le monde ne peut pas devenir roi, même si c'est dans votre descendance, il y a forcément, parce que le roi, on ne choisit pas le roi comme ça. C'est le comportement, la responsabilité, la capacité de l'homme de conduire les hommes. C'est tout ça que le conseil des sages voit avant de porter son choix sur un successeur d'un quelconque roi qui décède. Mais aujourd'hui, tous les assassins s'autoproclament roi en Afrique. C'est un danger permanent qui guette le continent. Donc, si en 46 ans, il a passé combien d'années au pouvoir ? 17 ans. Et il ne pense pas à un autre, à un autre, ou une autre profession. Et c'est seulement revenir en tant que président qui le préoccupe, c'est que mon ami ne veut... Non, c'est... Il laisse cléroser. Il laisse cléroser et il n'a plus de pensée à autre chose. Quand il dit conseil, là aussi, ça m'intéresse. Tout le monde ne peut pas être conseil. Si tu prends... Non, non, non. Ce n'est pas parce qu'on est... Ce n'est pas parce qu'on est ancien président... Ce sera le plus long règne à l'air d'assai. Ce n'est pas parce qu'on est ancien président qu'on peut s'ériger un conseiller. Parce qu'un conseiller, c'est qui ? C'est quelqu'un qui arrive à travers... Prenez la Bible. La Bible n'a pas parlé de conseiller, mais la Bible a parlé de sages. Des sages. Les gens qui ont une certaine vision. Je ne parle pas de sages en tant que des sages que nous avons à côté de nous. Je parle de sages en termes d'un homme de moralité, de bonne moralité. Un homme qui est assez responsable dans ses actes. Et lorsque vous êtes quelque part et ce dernier arrive, tout le monde le regarde parce que pour une fois, il y a une image qui se dégage. Et cette image peut impacter positivement et non négativement. Donc, Kabila, être conseiller de quelqu'un, mais il va enseigner la guerre à la personne. Je suis désolé. Je suis désolé. Il n'a qu'à trouver une autre chose. S'il voulait vraiment être conseiller, je t'assure qu'il l'aurait fini depuis. Et c'est aux gens, aux analystes comme nous, de dire que cet homme peut être conseiller. Des conseillers sur le continent, on les connaît. Nous pleurons Mandela. C'est un bon conseiller. Mathieu Kérecou, c'est un bon conseiller. Il est parti. Aujourd'hui, l'autre que nous avons qui constitue un autre monument qu'on cite en exemple, c'est bien sûr le président ghanéen, Jerry John Rallis. pour ce qu'il a fait. Et peut-être demain, on pourra parler de Paul Kagame comme on en parle, mais ça ne va pas effacer tout ce qu'il a fait pour arriver là. C'est-à-dire, dans cette vie, il faut apprendre à grandir. Lorsqu'on refuse de grandir et on pense qu'on peut devenir conseiller, moi, Rodrigue, ce genre de conseiller, je n'en prendrai jamais. Alors, Joseph Kabila, il parle de 2023, mais on se rappelle avant même le choix de son dauphin, Emmanuel Ramazani Chadari, lui-même avait dit au cours d'un meeting, Joseph Kabila sera toujours au pouvoir. Ça confirme. Ça confirme. Une marionnette. Tout à fait. Parce qu'il sait que ce monsieur, il est très puissant et sur tous les plans et donc, il ne croit pas que lui, son règne, sera un règne qui lui appartient. On peut donc le citer, mais on ne peut citer que celui qui sera derrière lui. En train de conduire donc l'église. C'est quand même assez intriguant. Moi, j'ai vu une photo de campagne de Ramazani. On met Kabila devant et le candidat me met derrière, petit comme ça, sur l'image. Voilà. Donc, il faut que l'ADC et les populations aussi comprennent beaucoup de choses et sachent ce qu'il faut faire devant une situation telle qu'on est en train de voir. Mais est-ce que c'est mauvais s'il revient ? On va en Russie. Il faudrait que les personnes qui reviennent aspirent, inspirent une certaine confiance aux populations vers lesquelles ils veulent encore venir pour diriger. Kabila, son passé, enfin, je ne peux pas parler de son passé puisque l'être je vous prie. Direct du jour là. Son histoire, nous avons vu comment il est arrivé au pouvoir. Après qu'on ait tué Kabila père et jusqu'à présent, ce n'est pas encore soldé. C'est une affaire là qui a tué. Pourquoi on a tué là ? Rapidement, on a tué celui qui a tué et puis point, tirer. Et l'homme, il est venu, il s'est assis au pouvoir. On a même plus cherché à savoir comment il a été organisé donc la mort de son papa. Et après, c'est des problèmes sur problème, des crises sur crise qu'il a essayé de surmonter de quelle façon les églises en ont connu ce qu'ils ont voulu faire. Et puis, les populations, ils ont vraiment souffert sous le régime Kabila. Les gens, à mon m'a donné, étaient même prêts à regretter la mort de Momboutou dans un pays comme cela. Je crois que il faudrait que les populations de la RDC comprennent quelque chose et sachent le choix à faire à un moment opportun pour éviter que, eh bien, je ne sais pas, l'image donc du président Kabila continue donc de hanter les nouveaux dirigeants peut-être qui vont venir demain et si jamais c'est un dirigeant Pantoche qui sera là pour que lui il ressurgisse derrière lui après, ce serait malheureux pour la RDC parce que la RDC c'est un grand pays qui a besoin qu'on redore une belle image de ce grand pays-là qui a été termine pendant des années après le grand Momboutou et après toute la guerre qui s'en est suivie et après donc l'installation de Kabila, je ne crois pas que ce pays ait connu vraiment la paix. Je ne sais pas je ne crois pas que les populations aient vraiment connu le délice de vivre dans un pays et qui leur procure donc la joie d'être des citoyens. Je crois que c'est le moment donné il faudrait que la population de la RDC fasse son choix de façon responsable et pour éviter que de ne pas s'il faudra dire que le processus soit crédible. soit crédible. Il faut prier pour ça. On se rappelle, Rodrigue, un acteur politique togolais avait dit personne ne peut m'empêcher de faire de la politique. Personne ne peut empêcher Joseph Kabila de faire de la politique. Il ne s'agit pas d'empêcher de faire de la politique. Ce n'est pas de ça que nous parlons. Parce que la politique c'est quoi ? C'est ce verbe que nous dégageons. Là où je suis, je suis journaliste mais je fais la politique puisque j'en parle. Vous comprenez ? Mais c'est de ne pas pratiquer une politique politicienne. Vous voulez qu'il s'efface après le 23 décembre que Joseph Kabila s'efface complètement ? Vous savez, je reviens toujours à l'homme, le Ghanéen, Deri John Raonis. Est-ce qu'il continue de faire la politique ? Il est régulièrement reçu par ses sous-sérents. Non, il continue de faire la politique. Il continue d'animer son parti. Mais jamais il n'insiste pas de revenir prendre la tête d'un parti. Il ne peut pas. Pourquoi il ne peut pas ? Non, la constitution est claire au Ghanéen. Il ne peut pas. Ce que je dis, c'est est-ce que dans les autres pays la constitution n'est pas claire sur certaines choses ? Non, dans le cas de la RBC, on dit le président la réplique est liée au suffrage universitaire direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. On n'a pas dit une seule fois. On n'a pas dit un autre cas. On va arriver là. Parce que quelque part plus loin, il y a un autre candidat qui dit nous ne sommes pas encore là. Parlons du départ de Kabila d'abord. C'est pour ça que je vous dis qu'après ces élections-là, il y a du chantier et lui, il donne un chantier en même temps. Il a pointé, montré. Voilà, voilà. Parce qu'il faut corriger ce problème-là. Il faut corriger ce problème. Ce n'est pas le fauteuil présidentiel, ce n'est pas le banc d'un moulin où quand tu amènes ton maïs pour moudre, tu reviens, quand c'est fini, tu reviens ainsi de suite. Non. Il faut apprendre à oublier un peu le fauteuil présidentiel et penser à autre chose. Après le fauteuil, il y a une vie. Vous avez vu Aïboni ? Le docteur Aïboni. Mais il est tranquille, il prend son thé, il est là et demain, on vous envoie ailleurs. Vous allez à des missions si vous avez les capacités, la compétence nécessaire. Il ne faut pas qu'entre griffes des parvenus s'arrosent le truc de président exceptionnel, providentiel pour la vie et pensent qu'après, il n'y aura plus personne d'autre. Non. C'est en cela, moi, je dis, personne n'empêche Kabila de faire la politique. Il peut faire la politique. Peut-être refaire la politique autrement pour se donner une certaine image pour d'autres missions, pas forcément pour le fauteuil présidentiel. Parce qu'aujourd'hui, comme je le dis, il n'a pas d'image enviable par qui que ce soit. Il ne peut pas servir de repère pour qui que ce soit. Peut-être d'ici 5 ans, on pourrait le regretter. Vous savez, on pourrait le regretter, oui. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que l'homme lance une balle de guerre très très loin. De loin, il a lancé la balle de guerre. regretter. Puisqu'il a toujours lui-même dit si je pars, le pays sera instable. Il essaie de créer l'instabilité un peu avec ses réseaux, ses groupes d'autodéfense entre griffes. Et on dit, attends, on lui donne encore le temps de calmer les choses, on reporte les élections. Vous avez vu tout le temps que ce jeu a duré. Donc aujourd'hui, l'homme ne peut pas du jour au lendemain perdre le réflexe de kleptomanes qu'il a avec cette facilité de convoiter le pouvoir. Non. Donc, le regretter, oui, il peut créer rapidement quelque chose pour qu'on dise lorsqu'il était là, il n'y avait pas ça. Donc, il dira lui aussi que c'est le destin qui m'a rappelé. est-ce que Joseph Kabila était si mauvais que ça ? Si mauvais président que ça ? Non, mais à voir comment... C'est le bilan qui parle. La situation dans laquelle le pays... Lui-même, il dit que nous avons fait des choses, nous avons réunifié le pays et nous l'avons remis sur les rails. Même le dictateur, il peut dire, il a fait de grandes choses. On ne peut jamais... Il y a toujours un bilan des fêtes. Le vendeur de bouillies ne peut jamais dire que ça bouillait. Le vendeur d'avlo, il peut toujours se réjouir, s'enorgueillir, se dire que j'ai fait des choses, des fêtes, des fêtes. Mais est-ce qu'il a tenu compte des besoins de la population et que tout ce qu'il a fait a satisfait la population ? On connaît aussi la RDC. Est-ce qu'il a eu la main ? On lui a laissé la main. Je veux parler de tout ce que vous connaissez comme puissance étrangère. La RDC, c'est un bijou. C'était à lui de tout faire comme certains le font aujourd'hui. Je suis toujours en train d'apprécier le Rwanda. Il aurait pu également forcer l'admiration des populations. Le Rwanda, en même temps, n'a aucune richesse, véritablement. Et le Zahir est une mine d'or. C'est un scandale géologique. Il y a tout là-bas au Nail. Il aurait pu utiliser tout ça pour mettre la population à l'aise afin d'éviter tout ce que les soubresauts ou que les populations ont connues sous son mandat. Il aurait pu le faire. S'il n'a pas pu le faire, c'est parce que peut-être il n'a pas la vision, il n'a pas la volonté affirmée pour pouvoir conduire. Il ne faut pas que la situation, j'allais dire, comme ce qui s'est passé au Congo où Denis Sassou Ngozo est revenu après Koulingba, il est venu tout ce qu'on a connu dans ce pays, les Nika, Koubra, etc. Donc c'est la vision que peut-être on est en train de préparer. Il faudrait que la population voit déjà ça pour savoir ce qu'il faut faire. On va marquer la pause. On va marquer la pause et on revient juste après le journal pour continuer le débat avec les sujets Togo. Sous-titrage ST' 501